Bonjour, c'est Sylvie de Nouvelles Perspectives. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau dans cette capsule vidéo où je souhaite vous parler aujourd'hui de procrastination. Alors la procrastination, je vais vous en parler brièvement, mais je vais surtout vous offrir un protocole EFT pour lutter contre la procrastination. Alors la procrastination, c'est un mot un petit peu barbare, maintenant c'est rentré dans notre langage courant. La procrastination consiste à remettre à demain systématiquement ce que l'on pourrait faire le jour même. C'est un comportement qui est à la fois effectivement mystérieux et incroyablement frustrant puisqu'il va à l'encontre de ce que nous voulons de manière consciente et surtout de ce que nous disons vouloir. Les spécialistes du problème disent en fait que personne ne remet les choses à demain à moins d'avoir une bonne raison de le faire. En d'autres termes, il y aurait un bénéfice caché à remettre à demain. Alors moi je vais vous inviter à aller visiter en fait votre rebelle intérieure. Le rebelle intérieur, c'est peut-être vous, à un moment donné de votre vie, qui avait rencontré un éducateur, un patron qui vous a obligé à faire quelque chose, quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Et aujourd'hui, cette forme d'autorité qui représente en fait cette obligation, qui a représenté cette obligation, est encore présente chez vous. Donc, allez revisiter un souvenir, allez chercher un événement, une situation où on vous a obligé à faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Et puis, vous allez me suivre dans le protocole EFT pour essayer d'aller apaiser ce rebelle intérieur pour qu'il ne vous embête plus, qu'il ne vous fasse plus procrastiner parce que ce rebelle intérieur, en fait, il veut être puissant. Il veut dire en fait qu'il a raison, qu'il veut lutter contre les choses qui sont à faire et vous empêche de passer à l'action. Alors, si vous voulez bien, on va aller désamorcer ce rebelle intérieur ensemble et nous allons tapoter. Alors, pour un karaté, et on va aller imaginer une situation où on vous a dit de faire quelque chose. même si j'en ai plus qu'assez qu'on me dise quoi faire. Je m'accepte. Je m'aime infiniment. Même si je refuse de suivre les règles-là, j'accepte qui je suis et ce que je ressens. Même si j'ai besoin de me rebeller pour me sentir à nouveau puissant. Je m'aime et je m'accepte profondément. Même si je me suis sentie impuissante parce qu'on m'a obligée à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Il a fallu que j'obéisse. Je m'aime avec tous ces souvenirs. Même si je me suis rebeller et que mon rebelle est toujours bien actif à l'intérieur de moi, je m'aime et je m'accepte. Voilà ce que mon rebelle dit. Arrêtez de me dire quoi faire. Excusez-moi. Je ne veux pas faire ce que vous me dites. Coin des yeux. Laissez-moi tranquille. Je refuse d'accepter vos règles. Hors de question de respecter votre date limite. Je refuse votre ordre. Laissez-moi tranquille. Sous les seins. Je refuse de faire ce que je dois faire. Sous les bras. Je ne veux toujours pas faire ce qu'on attend de moi. J'ai envie de me rebeller contre tout le monde. Ne m'obligez pas à faire cela en respectant les règles. J'en ai assez des règles. Je déteste les règles. je me rebelle pour être puissante. Je me rebelle pour être libre. Respirez bien. Et si je m'ouvrais à la possibilité de trouver d'autres parades pour me rebeller sans me blesser. Et si j'envisageais de nouveaux moyens de me rebeller sans tout remettre au lendemain dans ma vie. Je libère et je lâche ce besoin de me rebeller. Je libère et je lâche ce besoin d'être rebelle contre l'autorité, contre ce que j'estime être autorité. Je libère et je lâche toute forme de rébellion contre cette soi-disant autorité. Je peux remettre à deux mains et me rebeller n'importe quand si je veux. Je choisis d'être productive dès maintenant. Je sais que je peux retrouver mon comportement de rebelle quand je le souhaite. Je préfère l'abandonner quand il s'agit de faire quelque chose d'important pour moi. Je me sens prête à avancer sur ce projet. Je retrouve mon pouvoir et je laisse aller mon rebelle. Je récupère mon pouvoir. Je sais que je peux me rebeller quand je le veux. Je choisis de ne pas me rebeller contre les choses qu'ils sont importantes pour moi. Respirez bien. Je me rebeller de manière plus productive. je choisis de mettre mon rebelle en veille quand il s'agit de m'occuper de mes affaires. j'apprécier 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 qui je suis et comment je suis arrivée jusqu'ici. Je choisis de mettre mon rebelle en veille quand il s'agit de m'occuper de mes affaires. c'est important. C'est important. J'apprécie qui je suis et toutes les émotions que je suis en train de résoudre. Sous les seins je choisis de faire taire mon rebelle intérieur lorsqu'il s'agit de m'occuper de mes affaires. c'est trop important. J'apprécie qui je suis et tous les progrès que je suis en train de faire. Je sais que je peux me rebeller quand je le veux. Je choisis de ne pas être rebelle contre mes propres intérêts. J'apprécie qui je suis et tous les pas que je suis en train de faire. Je choisis d'être productive maintenant. Ok. Vous soufflez vous respirez bien vous buvez un grand verre d'eau vous re-tapotez sur ce protocole EFT dès que vous sentez que vous avez envie de procrastiner. Sachez que la procrastination va à l'encontre de vos intérêts dans la majeure partie du temps. Prenez soin de vous soyez soyez attentive à vos intérêts à votre bien-être et faites taire votre rebelle intérieure. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule vidéo. de vous à l'encontre à l'encontre de vous à l'encontre